salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo lore surprise omg avec la collection movie magic et je commence par le personnage de miss direct alors j'aime énormément le design de la boîte il ya 25 surprises dont deux tenues voici le côté avec son nom voici l'autre côté de la boîte j'adore le dessus de la boîte ça rappelle et vhs vous savez avec les magnétoscopes et voici l'arrière de la boîte avec les deux tenues qu'il y a et vous avez aussi le reste de la collection en bas on va l'ouvrir alors je sais pas par où je pense que on va découper ici retirer l'enveloppe extérieure ensuite soulever le rabat et replier pour révéler la toile de fond ah oui ça fait une scène j'adore rentrer les languettes dans le côté pour stabiliser la salle de cinéma waouh attendez c'est pas terminé repérer le numéro 4 sur le panneau latéral déchiré soigneusement sortez la boîte et prenez les lunettes 3d il ya des lunettes 3d relier les scènes du film et fait les glisser dans la visionneuse cinématique sortez le compartiment à poupée bon on va faire ça donc numéro 2 waouh ah oui carrément et non on cale à l'arrière ah oui pour une présentation je vais faire des jolies photos pour mettre sur instagram qu'est ce que c'est que ça mais c'est magnifique vous avez des surprises ici la surprise vous avez une cabine téléphonique en déco de l'autre côté ce qui se passe en numéro 5 et là vous avez une vhs carrément numéro 6 à retirer waouh waouh regardez ça c'est trop classe qu'est ce que je suis fan bon on va regarder ce qu'il ya dans les sachets pour commencer ici alors ça les lunettes elles sont trop marrantes très design là vous avez sûrement le chapeau qui est trop trop beau un chapeau melon alors la base du socle ah ouais ils en mettent à chaque fois trois maintenant c'est cool si vous voulez perdre alors ici vous avez pour le film donc je pense pour ça peut-être vous avez la brosse et je sais pas si c'est les lunettes là on la voit bien c'est plutôt stylé ça ensuite les lunettes qui doit se clipser normalement et enfin vous avez la brosse qui est violette foncé normalement on a la poupée ici oulala oh punaise regardez c'est trop classe alors j'ai retiré ça ah oui parce que là on a sa loge dedans bah c'est vraiment pas mal pour l'instant je suis fan on a une notice alors je regardais s'il ya des trucs en particulier ouais je pense cap révincible oui c'est pour chaque personnage voilà j'ai un peu mieux rangé il ya tellement d'accessoires et d'objets c'est vraiment impressionnant beaucoup de packaging alors le prix de la poupée un peu plus cher c'est normal vous avez deux tenues et vous avez énormément d'accessoires et de décors regardez déjà le fascicule de lol ville reporter lol surprise tout fait ses mains mis direct twice de fabuleuse ça se déplie comme ça avec les lunettes vous pouvez voir les mots ça fait mal aux yeux je vois pas mieux alors on va déjà regarder ce qu'il ya ici donc les tenues je pense logiquement j'adore les couleurs des sachets en tout cas c'est très joli sa première tenue qui est très belle on a l'impression que c'est des coupures de presse qu'il ya en imprimé ça fait assez cru et là aussi les deux couleurs noir et blanc avec la jupe le haut j'adore le haut il est magnifique très élégant waouh ça doit être la cape c'est magnifique regardez et enfin la dernière waouh donc sa tenue de super héros regardez la boîte à chaussures avec les bottes plutôt sympa bon après c'est pas mes bottes préférées mais elles sont cool la boîte à chapeau alors déjà vous avez ici pas mal de choses vous avez la ceinture le jadem qui est très beau j'adore le jadem vous avez des lunettes je pense que c'est un collier ça ce sont des bracelets il me semble oui pour les avant-bras et enfin pour terminer on a ça je vais lui faire la tenue de super héroïne et ensuite je ferai la tenue noir et blanc voilà j'ai mis la première tenue alors par contre pour la cape normalement vous devez retirer ça et le mettre de ce côté voilà mais moi j'ai peur d'abîmer en fait en déclipsant ça voilà donc du coup je lui mets pas la cape je lui mettrai pour la première tenue donc on va regarder d'abord la tenue de super héroïne je suis pas fan à 100% je vais vous dire pourquoi alors les lunettes sont assez sympa je trouve bien que très très grande ça se clipse avec les lunettes blanches ce que j'adore c'est le jadem sur le front il est très très beau alors vous mettez de ce côté les cheveux pour cette tenue du coup vous avez plus du bleu et du violet et du rose et sur le côté ici c'est rasé avec un petit motif d'éclair elle a les sourcils noir le maquillage est très très bien fait comme vous pouvez le voir j'aime énormément les couleurs avec du doré et du rose le rouge à lèvres est séparé en deux du rose et du fuchsia j'ai dû retirer le haut de base parce que c'était pas très beau ça ressortait donc je pense qu'il faut le retirer de toute façon j'aime beaucoup les bracelets dorés ici elle a du vernis violet d'un côté et de l'autre noir sa combinaison est très sympa j'aime beaucoup ici l'éclair on a plusieurs matières au niveau de l'éclair justement la ceinture est sympa mais je suis pas trop fan de ce jaune est en fait ça j'aime pas trop parce que ça tient pas trop autour de la cuisse voilà regardez on peut pas clipser malheureusement on a les éclairs qui vont jusqu'en bas les bottes comme je vous ai dit je suis pas super fan en plus la finition n'est pas tip top voilà avec la cape ça aurait fait un truc de ce style voilà mais je vais pas le faire parce que j'ai peur de pas réussir ou j'ai peur de casser donc voilà pour la première tenue on va passer maintenant à l'autre tenue que je préfère selon les visuels on va voir en vrai et voici l'autre tenue que je préfère largement alors on met les cheveux de l'autre côté du coup on a du blanc et du noir qui ressorte plus bon il ya les autres couleurs bien entendu en dessous le chapeau melon lui va super bien et de l'autre côté je vais vous montrer c'est rasé c'est noir avec un peu de tracé doré voilà très joli donc là j'ai mis la cape comme vous pouvez le voir avec le collier en plus sa tenue est vraiment très belle je suis super fan ça fait vraiment penser à cruella d'en faire ensuite j'ai rajouté ça par dessus les bottes alors je suis moyennement fan par rapport aux bottes jaunes je n'aime pas trop les couleurs en dessous comme ça j'aurais mis la tout noir et la tout blanc enfin c'est mon avis personnel vous allez mettre en commentaire votre tenue préférée parmi les deux je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve pour une deuxième review de lol surprise omg movie magic je vous dis à bientôt sur ma chaîne salut rejoint vite la communauté pour devenir un membre monster et bénéficie de plein davantage tels que des dédicaces dans chaque vidéo des chats en direct réservé aux membres un suivi de l'actualité des poupées ainsi que l'actualité de la chaîne quotidiennement des émojis personnalisés que tu pourras utiliser dans les commentaires et dans le chat en direct un batch de fidélité à côté de ton pseudo dans les commentaires et le chat en direct et bien entendu une priorité pour les réponses aux commentaires tu auras aussi droit à un accès en avant première aux nouvelles vidéos bon on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada